postularistiques, etc., et finalement les hypothèses nous permettent de dire dans l'ensemble très nombreux des causes potentielles qui pourraient enfoncer les problèmes que nous avons abordants, nous allons enlimiter ces causes de façon à... Le problème que nous avons maintenant c'est un problème des contrôles. Est-ce que nous avons eu raison de produire cette limitation farouche, souvent, des causes potentielles ? Et c'est ça le problème scientifique, et c'est ça le problème du méthode. C'est un problème des contrôles. Une méthode est toujours une façon de contrôler. C'est pas une façon de produire. On ne produit pas des choses avec une méthode. On contrôle simplement ce qu'on a hypothisé, à mon avis. Les contextes du contrôle, peuvent donc, dans une certaine mesure, être soumis à une orientation méthodologique et à une discipline. Tandis que le contexte de la découverte, on ne peut pas être discipliné. Quelle est la logique du contrôle ? Et c'est le point essentiel de cette partie. Nous devons gagner un contrôle empirique sur les causes, les sources potentielles des variations. La logique générale du contrôle fait référence à un processus général et unique pour toutes les sciences, à mon avis. C'est-à-dire la transformation des conditions causales, potentielles, en constantes. C'est-à-dire, en paramètre. J'utiliserai cette expression paramètre. J'espère qu'elle, 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 en paramètre, c'est une constante. Dans une équation, vous avez un paramètre, vous pouvez l'appeler A ou O, mais ça veut dire une constante. En effet, quand je vous ai dit que nous utilisons de, comme j'ai déjà appelé, des postulats heuristiques, que nous utilisons des hypothèses, que nous utilisons un tchatris paribus, qu'est-ce que nous faisons ? Nous transformons des sources potentielles des variations en constantes. Nous disons qu'elles sont constantes. Les facteurs psychologiques, je ne l'utilise pas parce que je suis sociologue. Ils sont constantes. Du point de vue strictement méthodologique, vous avez transformé des facteurs qui pourraient être variables en constantes. Vous avez dit qu'elles ne vous intéressent pas. Vous avez fait une grande opération, mais pourtant l'opération, du point de vue logique, c'est de transformer une variable, une source potentielle des variations en constantes. L'hypothèse aussi, dans la mesure élargique ou d'autres hypothèses, transforme d'autres facteurs en constantes. C'est l'hypothèse de l'intelligence fonction. Ça veut dire que l'hypothèse du contexte social, elle n'est pas importante. Si elle n'est pas importante, elle n'est qu'une constante. Elle est, du point de vue de la recherche, transformée en paramètres. Dans la mesure où vous les faites, et je ne vous dis pas que que vous devez faire, mais dans la mesure où vous les faites, et vous les faites certainement par un certain nombre de variables. Vous la transformez toujours. En transformant des variables opérationnelles, des sources potentielles des causalités en paramètres, on aboutit à une situation où la plupart des conditions causales sont gardées constantes, ce qui implique que l'influence d'une ou de plusieurs conditions qui vous avez laissé varier peut être isolée et analysée. La logique du contrôle, à mon avis, c'est ma position, est toujours fondée sur la transformation des variables potentielles en constantes. Ça c'est, disons, les noyaux d'eau du contrôle. C'est un principe. Si vous dites que l'eau boue à la température de 100 degrés, vous dites qu'il y a tout en tenant constant la pression, la densité et d'autres choses. C'est implicite l'hypothèse que vous avez paramétrisée d'autres conditions pour arriver à ce point. Et je pourrais faire d'autres exemples, peut-être en revient à moi. Ma thèse est que la logique de la paramétrisation, donc de transformer des variables potentielles en constantes pour étudier comment les autres peuvent varier, est identique dans toutes les sciences, dans toutes les ainsi dites méthodes. A mon avis, elle est la même dans tous les cas. Ce qui change est uniquement le dégré des contrôles qui peut effectivement être exercé avec différentes méthodes et aussi la logique de la paramétrisation, elle change. Je vais tout simplement toucher rapidement sur des méthodes que vous connaissez bien, que tout le monde connaît et qui ne sont pas obligées. Mais je vais montrer que ces méthodes se basent sur la technique de la paramétrisation des variables potentiellement. Bonjour. La méthode expérimentale et statistique. Brèvement, parce que ça va ouvrir. Mais ces deux méthodes diffèrent dans la mesure, dans la manière de résoudre les problèmes centrales de la transformation des variables en paramètres. Elles ne diffèrent pas dans l'aspect fondamental de la recherche, qu'elles visent à transformer ces variables en paramètres. Les contrôles expérimentaux, les contrôles fortes, les contrôles des disciplines, des sciences dures, surtout des disciplines qui n'ont pas... des disciplines non-historiques, qui sont trop peu. Parce que la biologie, c'est une discipline historique. Même si, parfois, il y a des malentendus, la physique, la mathématique. Les disciplines non-historiques utilisent ces méthodes. Il est souvent défini comme équivalent à la méthode scientifique. Qu'est-ce qu'il arrive dans les méthodes, au point de vue de ma définition ? Il arrive dans les méthodes expérimentales. Là, le problème est assez aisement résolu. On modifie délibrement l'état ou la valeur des variables, on s'est dit indépendantes, dans le but d'évaluer l'impact de ce changement sur les variables dépendantes. On modifie la réalité. On crée la réalité. Parce qu'on a la possibilité dans ces méthodes de maintenir certaines variables constantes, de les transformer en paramètres et de laisser varier seulement autres variables qui vous intéressent. Évidemment, cela produit la possibilité maximale de contrôle paramétrique. La matrice des données générée par vous, c'est vous qui faites l'expériment et qui vous changez les valeurs de votre variable dépendante à indépendante. Et donc, c'est vous qui générez la matrice des données. Et donc, vous obtenez ce qu'on toujours voudrait avoir la procédance temporelle, d'abord la stimulation, ensuite la réaction, la conjonction constante, on peut répéter les exercices plusieurs fois, et la validité de la réaction en indépendant de toute autre variable. Mais au fond, le mécanisme est celui-là. Il faut paramétriser certaines variables pour évaluer la variation d'une autre variable qui devient, donc, indépendant de la variable paramétrisée. La même chose se passe avec la méthode de statistique. Je vais très vite parce que ces méthodes sont bien étudiées, sont bien établies. Mais la différence est ici déjà importante. La réalité ne peut pas être manipulée avec la méthode de statistique. Normalement, ce que vous faites, pour étudier des réactions entre phénomènes, on étudie les covariations. Et la covariation est à la base de toute méthode statistique. Dans l'échantillon, des cas disponibles qui sont composés par des observations différentes et indépendantes. Ce qu'on appelle la paramétrisation dans la méthode statique, c'est ce que vous, normalement, entendez quand vous lisez un texte, la réaction entre A et B une fois que c'est accounted for. Ça, c'est la formule. It's accounted for. Avec des techniques complexes parfois, très complexes. Mais au fond, on veut accounted for. On veut savoir quelle est la réaction entre religions et les vôtres une fois qu'on a contrôlé par l'âge, les sexes, l'occupation. Et comment vous faites à contrôler ? Vous dites, vous êtes en train de dire une fois qu'elle est l'âge, le sexe et l'occupation est paramétrisé. Elle ne joue plus un rôle. Elle n'est plus là à faire changer les choses. Au fond, c'est le même raisonnement. On essaie de paramétriser. Cette fois, la paramétrisation est atteinte avec des mécanismes différentes, avec une technique différente. Évidemment, vous n'êtes pas dans la position du chercheur expérimental qui peut changer la pression de l'eau à sa volonté. Vous ne pouvez pas. Pour changer la pression de l'eau, vous devez choisir un cas différent. Ce qui est mauvais, parce que dans l'autre cas, ce n'est pas seulement la pression qui change, c'est tous les restes. Dans une étude de vote dont on faisait référence, on change et vous dites, alors moi, je vais regarder les religions, les votes, je vais contrôler, je vais voir si les catholiques, les protestants, je prends les protestants. Eh oui, mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Ce n'est pas la religion seulement qui a changé. Malheureusement, on a changé tous les restes. Et donc, nous avons des problèmes seriés à être certain qu'il soit effectivement la religion qui impacte sur les votes finalement. Mais, ce qui m'intéresse, la logique est la même. La logique est toujours la logique de paramétrisation des causes potentielles pour étudier celle que vous voulez mettre au centre de votre intérêt en ce moment-là. Et à ce point, il nous reste la méthode comparative. Peut-on gagner, donc, reformulez la question, peut-on gagner un contrôle paramétrique avec la méthode comparative ? La question, maintenant, n'est plus, existe-t-elle une méthode comparative ? Maintenant, ma question est reformulée. Peut-on gagner ces contrôles paramétriques dont je viens de parler avec la comparaison ? Peut-on un peu différent, mais c'est au fond de la question qui est... Peut-on gagner un niveau des contrôles paramétriques avec une méthode spécifique définie comme comparatif ? C'est ma reformule. question. Mais maintenant, il nous faut faire un petit détour sur la seconde question, qu'est-ce que c'est une comparaison ? Bon, laissons à côté un pas mal des questions, parce que je regarde la montre, là, qui sont... Mais non, déjà, en tout cas, la comparaison, là aussi, il y a, il y a un certain nombre de, disons, de choses à spécifier. Quand on dit comparaison, on entend souvent trois choses très différentes. Il y en a ceux qui disent, et c'est une courante importante dans les différences sociales. Écoutez, il n'y a rien de spécifique à la comparaison. On ne fait qu'ils comparer, on est tout comparativiste. Et ils ont raison. Parce que la comparaison peut être définie comme une manière d'opérer de l'esprit humain ou de notre cerveau. Pratiquement, il n'y a aucune formulation de notre pensée qui n'est pas comparative. Vous dites, cette maison est belle. Vous dites, elle est plus belle de celle que j'ai connue jusqu'à ce moment. Je ne sais pas si elle est plus belle de celle que je n'ai pas encore connue, mais certainement de celle que j'ai connue déjà. Ce type est de très belle taille. C'est peut-être une taille meilleure. Ce séminaire est bien fréquenté. Il est mieux fréquenté que d'autres qui j'ai. Non, en principe, il n'y a pas des formulations, des suppositions, il n'y a pas de jugements qui ne soient pas comparés implicitement dans notre tête. Probablement, c'est la façon... Je ne suis pas un expert des brain sciences. Probablement, la comparaison, c'est une façon de fonctionner de notre cerveau. Nous devons lier ces neurones de façon à les mettre en rapport à l'expérience que nous avons déjà eue. Et donc, c'est vrai, tout le monde compare, on va toujours comparer des façons plutôt non systématiques, évidemment. Vous avez un exemple à vous citer qui était joli, comment on va choisir la queue dans un post-office. On fait une comparaison, mais je laisse à côté parce que ça... Donc, ce type de comparaison, oui, elle existe toujours, mais elle n'est pas systématique, elle n'est pas disciplinée par la recherche, elle est en pitié, très souvent. Vraiment, quand vous dites, cette maison est belle, elle est la plus belle des sociétés du jour. Vous, 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 vraiment, ne gaspillez pas trop de temps à vérifier si c'est vrai. Hein ? Il y a une quantité énorme de jugements que nous portons sur la réalité qui sont probablement faux, mais qui nous aident à... Hein ? Je vois un type qui marche, je change de côté parce qu'il est type, il est vêtu d'une certaine façon, il est habillé d'une certaine façon. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un genre comparatif. Je pensais, j'ai rencontré des gens comme ça, c'est comme ça, c'était associé à certains comportements. Probablement. 90% des fois, c'est faux. C'est complètement faux. Et pourtant, nous ne nous arrêtons pas sur la rue, commençons une recherche scientifique pour savoir si effectivement il y a un risque. Non ? Non. Donc, les jugements comparés nous servent pour nous orienter dans la vie quotidienne, notre tête fonctionne comme ça, mais ça ne vaut pas la peine d'expliciter la comparaison et de faire une recherche toutes les fois que nous devons prendre une décision. tant que la comparaison, oui, c'est vrai, l'activité de comparer, c'est presque implicite, il est démontable. Il y a, après, un niveau un peu plus élevé, il y a la recherche comparée. La bibliothèque est pleine de bouquins qui disent, un livre comparé du premier ministre français, anglais et suédois. Ou la centralisation de parties X, Y. Ou le pouvoir des régions françaises par rapport à celles allemandes. La recherche comparative perçue comme une confrontation éduquée des cas. La Coupe constitutionnelle italienne et les conseils constitutionnels français, c'est un bon conseil constitutionnel en France, les conseils constitutionnels français. Pouvoir, composition, capacité d'action, transformation dans le temps, magnifique. Les recherches comparées, éduquées. Elles nous donnent des connaissances. Et finalement, il y a une troisième conception de la comparaison, et c'est celle qui nous intéresse, c'est la comparaison comme contrôle. Parce que les deux premiers ne nous donnent aucune méthode. Ce sont des comparaisons plus ou moins utiles, je ne vais pas discuter, mais ce ne sont pas des méthodes de contrôle. Parce que quand vous faites la comparaison entre la Coupe constitutionnelle italienne et française, vous pouvez tout écrire, mais vous n'avez pas, en quoi à expliquer. Donc, regardons, du point de vue analytique, la formulation d'un problème comparé. La structure logique de l'énoncé, on peut dire énoncé en français, de l'énoncé comparé. L'énoncé nucléaire comparé. Prenons des énoncés banals. Je dois faire un exemple. Le système électoral, j'ai écrit certains exemples, le système électoral italien n'est plus proportionnel que le système électoral français. On peut être d'accord. Le premier ministre britannique est plus simple que le premier ministre nez volontaire. John, j'ai toujours réussi mieux à l'école que Benoît. Énoncé comparatif nucléaire. On n'y a rien à ajouter, on n'y a rien à enlever. Si vous enlevez quelque chose, il n'y a plus de jugement. Si vous ajoutez quelque chose, les choses se compliquent. La structure logique de ces jugements comparatifs est très claire. Il y a, pour le moment, conclusion provisoire, deux éléments. Des cas. Le système électoral italien, le système électoral français, les premiers ministres anglais, les premiers ministres néerlandais. John et Benoît. Alors, il y a deux cas. Ils sont provisoires. Il y a une propriété commune. J'ai dit la proportionnalité du système électoral. Je parlais d'un réussite scolaire des gens. Je parlais du pouvoir du premier ministre, aux compétences, quand vous voulez. Donc, j'ai mentionné une propriété qui liait au moins les deux unités. Et en plus, mes exemples ont tout fait référence en réaction plus ou moins. Plus ou moins. Cette réaction, c'est plus ou moins. Ça pourrait être, oui, non. Ça pourrait être 14 et 24. Je ne m'intéresse pas au niveau d'opérationnalisation de vos variables. Qu'ils sont quantitatives, ordinaires ou cardinales, ce que je vais dire, à mon avis, reste. Voilà. Donc, on s'arrête là, en ce qui concerne l'opérationnalisation. Ça peut être qualitatif ou quantitatif. Jusqu'à la limite maxime de jugement qualitatif, ça existe, ça n'existe pas. 0, 1, oui, non. Donc, c'est clair que nous ne comparons pas les objets. Attention, parce que c'est souvent qu'il y a cette confusion. On ne compare pas les systèmes électoraux italiennes et les systèmes électoraux français. Il est impossible de comparer les systèmes électoraux italiennes et les systèmes électoraux français comme il est impossible de comparer Jean et Benoît. Si on veut dire, demain, pouvez-vous comparer Jean et Benoît ? La réponse est non. Sauf si vous me dites sur quoi ? C'est-à-dire, on compare effectivement la propriété en commun. On compare la proportionnalité des systèmes électoraux. On compare la réussite scolaire. Donc, on ne peut pas comparer l'objet. Donc, toutefois que vous trouvez un livre qui dit je comprends. C'est comme par exemple la France et l'Italie. Sur quoi ? De quoi ? On compare le Parti communiste français et le Parti communiste. Oui. Strictement parlant, on compare pas même la propriété. On compare les valeurs de la propriété. Parce que je dis qu'il y a une propriété commune entre les systèmes électoraux italiennes et français qui est la proportionnalité. Dans ces cas spécifiques, ça pourrait être autre chose, hein. La dimension moyenne des collèges. L'autre propriété commune. Je choisis une. Je compare les valeurs, les niveaux de proportionnalité. Ce n'est pas la proportionnalité que j'ai comparé. On ne peut pas comparer la proportionnalité non plus. On peut comparer si elle est élevée ou faible, si elle est 24 ou 13, si elle est existante ou non existante. Donc, effectivement, je compare les valeurs sur une dimension commune au cas choisie. Donc, dans un jugement comparé élémentaire, en effet, nous ne comparons ni les objets, ni les propriétés de ces objets, mais plus exactement le même. Strictement parlant, il faut aussi ajouter qu'il n'est pas même nécessaire d'avoir des cas. Deux ou non deux. On pourrait avoir, en seul cas, à deux moments temporaire différents. Pourquoi logique ? C'est exactement la même chose. Au lieu d'avoir John et Benoit, je pourrais dire, John est beaucoup plus intelligent aujourd'hui qu'il ne l'était pas il y a cinq ans. C'est un jugement comparé. Cette fois-ci, j'ai John, seule unité, mais j'ai deux observations dans le temps. En conclusion sur laquelle je m'arrête, est-ce que l'histoire a une discipline comparée ? Oui, ma réponse sur laquelle je n'ai pas été. Ta recherche historique est intrinsèquement comparée, même si, à mon avis, les historiens n'ont jamais compris. Franchement, si on fait des comparaisons dans le temps, on devrait avoir une certaine discipline comparée. A mon avis. J'en discute depuis au moins une trentaine d'années avec les historiens, et je l'ai trouvé qui est au plus ou moins disponible. D'autres qui disent absolument, rien à foutre avec tout ça. Mais j'arrête là, et c'est un bon sujet pour un autre, je les lance comme provocation. L'histoire comme discipline comparée. Il y en a qui font de l'histoire comparée, bien entendu, c'est clair, il y a des historiens, mais beaucoup d'historiennes, la majorité des historiens ne considèrent pas. Si on étudie la France de la quatrième et de la cinquième, ce n'est pas une recherche comparée. C'est une recherche historique. Donc, la dixième question qui dérive de ça, est la suivante. Toute la quantité des travaux que vous trouvez dans la bibliothèque, qui vous disent, cela est comparable, cela n'est pas comparable, sont ridicules. Il n'y a aucune façon de définir qu'est-ce qui est comparable. Déjà, c'est logiquement ridicule. Si vous dites que, ah non, ces choses ne sont pas comparables, ça veut dire que vous avez comparé. Apparemment. Même la structure logique du jugement est un peu douteuse, non ? Mais, au-delà de ça, qu'est-ce qui rend les choses comparables ou ne pas comparables ? Dans ma conception, les choses sont toujours comparables si on est capable d'identifier une dimension sur laquelle les objets langues, peut-être, rangées. Donc, la question est celle-là. Et on peut découvrir que des choses qui ne sont pas comparables sur une dimension, elles sont sur une autre. Souvent, ça dépend du niveau des généralités du langage. On pourrait augmenter la comparabilité augmentant les taux d'abstraction du langage. J'ai fait un exemple. Les oiseaux et les humains ne sont pas comparables en termes de langues écrites. Non, vous direz, écoutez, elles n'existent pas chez les oiseaux. Mais en système de communication, elles existent pour les oiseaux aussi. Et si vous élevez le niveau d'abstraction du concept, vous comparez les systèmes de communication des humains, qui est aussi écrit au système de communication des oiseaux, qui n'est pas écrit, mais utilise des noms. Vous pouvez faire la comparaison. Je fais d'un exemple, je l'ai mis dans les textes, limite, un peu choquant, mais limite, qui consistait à dire qu'est-ce qu'il y a entre les crânes humaines et les matériels plastiques ? Peuvent-ils être comparés ? Et j'utilisais ça souvent avec les étudiants. Selon vous, pouvez-vous faire une comparaison entre les crânes et la plastique ? Et la réponse était 99%. Écoutez, franchement, et pourtant je dis écoutez, si vous regardez par exemple la capacité de résister à un choc, vous trouverez que toute l'industrie des casques fait référence à la comparaison, à l'analyse de la capacité de résister à un choc de la plastique par rapport au crâne. Vos casques, casques, casquettes comme le casque. Vos casques sont tous registrés, acceptés, licenciés sur la base d'une capacité particulière de résister au choc qui est supérieure à celle de votre crâne. Autrement, ça pourrait prendre la peine. C'est paradoxal, non ? Les crânes humaines. Mais en effet, il y a une dimension sur laquelle les deux choses peut-être utilisées. Parfois, on trouve une dimension des comparaisons qui n'est pas intéressante. Je ne dis pas que toutes les dimensions des comparaisons sont intéressantes. C'est à vous de choisir lesquelles sont intéressantes. Donc, on ne peut pas dire que ce qui est comparable et ce qui n'est pas comparable. Il faut définir la propriété commune sur lesquelles les cartes peut-être que vous en voyez comparable. Et il y a là un problème d'extraction de langage. Comme vous voyez, plus le langage est proche, si vous voulez, de bas niveau, moins facile c'est comparer les choses. Chacun d'entre nous est unique. Et si on arrive à un niveau très bas, on ne peut pas être comparé avec personne d'autre. Et les psychiatres vous dirait, en effet, chacun, les psychanalystes a effectivement cette démarche de partir de l'unicité et de l'ouverture à n'importe quelle information qui pourrait être utile. Et nous, en tant que science sociale, nous nous sommes plutôt tentés de nous placer à un niveau plutôt élevé des langages, plutôt abstrait des langages, avec lesquels nos comparaisons sont peut-être plus larges. Et jusqu'à ce moment, on a parlé d'un jugement comparatif élémentaire. Jean, Jean, je suis mis à l'école parce qu'il est pas, pardon, qu'est benoît. Nous ajoutons une petite phrase, vous le savez, du point de vue. J'ai fait une analyse analytique du jugement. Nous disons, comme je l'ai dit dans l'exemple auparavant, parce qu'il est plus intelligent. Ceci implique une nouvelle propriété. Intelligence. Jusqu'à ce moment, on avait simplement réussite scolaire, qui est déjà difficile à évaluer. Mais admettons qu'on a trouvé une bonne façon d'être d'accord tous sur qu'est-ce que ça veut dire réussite scolaire. Maintenant, nous introduisons intelligence et qui impose aussi un accord entre nous sur qu'est-ce que c'est l'intelligence. Voilà. C'est pas facile de trouver un accord sur ces choses-là, vous les savez très bien. Mais admettons que tout ça est à terre. Mais la véracité de l'enfermance causale, parce qu'il est plus intelligent, ne dépend pas uniquement de l'accord sur la nature de la réussite ou l'accord sur la nature de l'intelligence. C'est pas suffisant. Cela dépend aussi de l'exclusion de toute autre explication potentielle, comme celle que je venais de mentionner. Il réussit mieux parce qu'il est provenant d'un environnement plus... socioculturement plus stimulant. Parce que les professeurs l'affectent plus. parce qu'il est capable de corrompre ses caméras, des classes et copier tous ses examens. Ce sont d'autres explications potentielles que nous avons, dans ces cas, éliminées. Ce problème ne se pose pas dans la comparaison élémentaire. Dans la comparaison élémentaire, je dois trouver l'accord simplement sur les concepts de réussite scolaire. Ou sur autres concepts. Mais quand il y a... parce que c'est pas suffisant de trouver l'accord sur l'intelligence, ou qu'est-ce que c'est intelligence, ou qu'est-ce que c'est contexte sociale. Il faut aussi être conscient du fait qu'on a éliminé toute une série d'autres causes potentielles. Et on n'est pas certain qu'on l'a bien fait. Comment réaliser ce texte de fausseté ? Comment être certain que ce n'est pas le milieu social, ce n'est pas la capacité de corrompre les profs, ce n'est pas l'affection qu'on... À mon avis, on revient à ce que j'ai appelé une méthode. Voilà. Il faut donc démontrer qu'une méthode qui s'appelle comparatif serait capable de paramétriser certaines de ses conditions. Dans le sens des réussites sociales intelligentes, par exemple, je suis tout à fait convaincu que, vous savez, on l'imagine immédiatement en méthode statistique. En effet, on peut effectivement trouver des échantillons de milliers d'étudiants, évaluer l'intelligence et soumettre tout ça à des textes. Mais imaginons que nous n'avons pas cette possibilité. Peut-être que le nombre de nos cas ne sont pas 2000 étudiants, mais seulement 8 étudiants qui sont en face de nous. Peut-être que les variables que nous utilisons ne sont pas à l'intelligence qui peut-être... Il y a des... Comment on dit ? Des textes, des mesures, des... Des indicateurs d'intelligence assez... Déjà discutés, déjà controversés certainement, mais déjà existants. Et admettons qu'on parle de la centralisation de l'État français. Bon, alors, ça c'est plus difficile de trouver un éducateur fascinant. Il faut lire des bouquins, il faut s'informer, il faut être compétent pour pouvoir dire oui, c'est centralisé ou c'est plus centralisé. Dans tous ces cas, le nombre d'écarts est insuffisant, les variables sont très difficiles à saisir. Nous ne pouvons pas faire un texte statistique. Nous devons recourir à d'autres façons pour paramétriser des variables. Mais ma thèse, ma thèse essentielle, à ce point, c'est que, en ce qui concerne la méthode comparée, la seule technique de paramétrisation des variables, ce sont les classifications et les typologies. Des vieilles choses qu'on a, à mon avis, complètement oubliées dans le développement du sens social, et je dirais dans quel sens. La paramétrisation des variables est obtenue dans la méthode comparative par les processus des classifications et réclassifications en groupe des cas selon la variable dont les faits nous souhaitons contrôler. Voilà ma thèse. Et maintenant, j'essaie d'être un peu plus persiste. Une classification, je laisse à côté typologie d'axonomie. Une typologie n'est qu'une classification multidimensionnelle. Si vous avez une dimension seulement, vous avez des classes. Si vous avez des dimensions, vous avez des types. Si vous avez religion, catholique, protestant, juif, vous avez classe. Si vous ajoutez la dimension pratiquant, non pratiquant, les boîtes deviennent des types. Les religieux, les catholiques pratiquants, les protestants pratiquants, les catholiques pratiquants. Là, au français, la taxonomie, c'est une classification multidimensionnelle. Donc, on peut simplifier. Qu'est-ce que c'est une classification ? Cela me demanderait une analyse poussée, mais on a oublié d'étudier les classifications de la typologie de la recherche comparée à Moravie. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment étudié, parce qu'il y a un moment en train de défendre que je vais essayer de clarifier. Qu'est-ce que c'est une classification ? Une classification, c'est deux choses. La première chose d'une classification, c'est l'opération intellectuelle par laquelle la signification d'un concept est divisée dans un certain nombre de catégories. Si je vous dis religion, vous me répondez immédiatement. Catholique, protestante, juif, musulmane ou quoi ? Bouddhiste ou aucune religion ? Finalement, on ne sait pas. Quelqu'un qui ne répond pas. C'est clair, non ? On a pris les concepts de religion, on l'a divisée dans un certain nombre de catégories que nous dérivons de notre expérience. Mais classifier, je vais aussi dire une autre chose. Une fois que vous avez cette belle, simple classification de la religion la plus simple possible, vous devez aussi mettre les cas dedans de chacune de ces classes. savoir si Nicolas, lui, il est catholique, juif, musulmane ou quoi ? On ne le sait pas. Et il n'y a aucune façon de savoir si Nicolas est catholique par la classification catholique. Elle vous donne une boîte. Vous devez trouver une autre façon, quelle qu'elle soit, pour rétablir si le cas spécifique est catholique. Ce qui arrive, ce qui en dérive, c'est que tous les Nicolas de ce monde que vous avez des phénicots catholiques tombent dans la même boîte. Vous me suivez ? Vous êtes d'accord ? S'ils tombent dans la même boîte, Dans la boîte à côté, protestant, tous les genres que vous avez classés dans cette boîte ont une valeur constante de la variable religion. Et je vais prendre n'importe quelle classification vous obtenez toujours les résultats. Les classes d'une classification ont cette propriété. Ils regroupent les objets, qu'ils soient individus, qu'ils soient constitution, qu'ils soient dans une boîte dans laquelle ils ont toute une variable qui est devenue constante. C'est une propriété intéressante des classifications ou des typologies. Ne discutons pas les caractéristiques d'une bonne classification de mon typologie, ça est au lieu d'une autre... Mais les classifications et les typologies ont donc la capacité de paramétriser la valeur d'une variable pour l'ensemble des caractéristiques qui sont classifiées ou regroupées dans une même boîte classificatoire ou typologique. Ce qui nous permet d'imaginer la possibilité d'une paramétrisation et d'un contrôle par paramétrisation à travers les classifications et les typologies. Il faut... On y reviendra sur cet aspect-là, la discussion. Ce qui est essentiel à souligner ici, c'est quand nous disons classification ou typologie, nous sommes immédiatement trompés par ce que c'est la nature normale des classifications et des typologies. des classifications, nous pensons, religion, occupation, sexe, des classifications données, des classifications qui apparemment sont importantes, ont été déjà mises. Quand vous parlez des typologies, je suis certain que ce qui vient à votre esprit, ce sont les catégories, les grandes typologies, elles sont explicatives. la légitimation traditionnelle, rationnelle ou charismatique. Les types de welfare state dessinés par Espinandes ou Maurizio Ferrer. Les types de systèmes politiques de Lightward, consensuels... quel est l'autre ? je ne vous rappelle plus. Wismith et... je ne vous rappelle plus. Des classifications, des typologies, il y a des typologies de n'importe quoi, dans tous les domaines des sciences, sont substantives. Elles visent à décrire les mondes. Vous avez l'ensemble de welfare state, on va les regrouper, etc. Vous avez un certain type de capitalisme, vous divisez les capitalismes en types de capitalisme. Vous visez à décrire le monde. La classification dont je vous propose n'a rien de substantif. Elle est méthodologique. Vous la faites pas pour dessiner les mondes de welfare state. Vous la faites pour paramétriser une variable. Elle peut être sur une dimension qui est tout à fait irrélèvement, en intéressant. Elle a une logique méthodologique. Vous n'êtes pas en train de faire un bouquin et gagner une position de professeur ordinaire parce que vous avez produit la bonne classification des formes de participation, par exemple. Vous vous trouvez face à un problème et vous devez paramétriser une variable, vous allez monter une classification et une typologie qui vous permet de faire ça. Cette classification, cette typologie, à la page 42 de votre livre, disparaît à la fin de votre livre. Elle vous a servi seulement pour contrôle. C'est un instrument de contrôle. Ce n'est pas un instrument de connaissances substantives. On est dans le domaine du contrôle. Je sais que ça, c'est peut-être pas évident, au moins de la façon dont je suis. Et donc j'avais préparé un petit exemple pour essayer de clarifier ce que je vais dire et qui pourrait être de plus en plus en plus en plus en plus. Ce que je vais dire, elle est suivante. Imaginez que vous êtes en train de faire une petite étude. Assez banale, hein. Les exemples sont toujours banales. Et vous êtes convaincu, vous étudiez la stabilité des cabinets, du gouvernement par exemple. Un sujet qui est en sciences politiques assez bien. Et votre hypothèse élémentaire est que la stabilité des cabinets ou du gouvernement est fonction du nombre de partenaires qui composent la coalition. Si c'est un parti, un seul parti, on imagine que ça peut durer d'une élection à l'autre. Donc la stabilité du cabinet est fonction du nombre de partenaires. Et vous allez faire toutes ces hypothèses, vous allez monter votre thèse de doctorat, commencer à faire vos études, vous ramassez les données. Vous allez faire une étude statistique, vous savez. parce que finalement, la durée du cabinet est assez, on peut la mettre. Un jour, un mois. Et finalement, le nombre de partenaires, encore une fois, c'est un nombre, vous pouvez alors prenez un nombre suffisant de cas, vous pouvez tout mettre dans la machine et commencer à travailler. Mais vous avez un ami qui vit avec vous, dans votre chambre, ça ne marche pas. Tu sais, ça ne marche pas parce que je sais qu'il y a des mécanismes politiques de stabilisation de l'exécutif. Et toi, oubliez cette variable. Car dans lequel vous avez laissé à côté une variable qui peut-être est importante. Il y a des pays dans lesquels faire tomber l'exécutif, ça veut dire avoir une nouvelle élection. Et sous l'hypothèse que les hommes et les femmes politiques n'ont pas vraiment l'intention de se soumettre à l'élection tous les trois mois, quand il y a les risques, hein, que la tombée d'un gouvernement puisse engendrer les élections, il y aura une tendance à monter. C'est vrai. Et après, ce type d'étudiant, peut-être de vous, qui est très intelligent, vous dit, en plus, j'ai entendu dire que dans la Constitution allemande, il y a une norme spécifique qui dit aucune majorité peut censurer, on dit censurer en français, censurer un cabinet sans que la même majorité puisse les produire les nouveaux. C'est une norme très intéressante. C'est-à-dire, pour abattre le gouvernement en charge, ceux qui ont voté contre doivent être capables de former un nouveau gouvernement. C'est un article spécifique de la Constitution allemande. Voilà. Les types, les étudiants, tout voir, ça n'a rien à voir avec le nombre de partenaires. C'est un mécanisme de stabilisation, appelle-la comme ça, un mécanisme de stabilisation constitutionnelle ou politique qui rende ta réaction entre les deux. Peut-être. Il faut c'est. Alors, vous vous posez un problème. comment peut-je contrôler ça ? Vous pourriez, en effet, dire, écoutez, je vais classifier mes unités, pays, entre ceux qui ont un mécanisme de stabilisation de l'exécutif et ceux qui ne l'ont pas. Ça, c'est une opération possible. On ne peut pas le faire avec la statistique. Il faut lire les constitutions, étudier la politique d'échapper, parce que les mécanismes de stabilisation sont parfois politiques. Bon. C'est un savoir différent de la statistique que vous avez utilisée jusqu'à ce moment. Une fois que vous avez ces déclasses, dans l'une, il n'y a pas de mécanisme de stabilisation, dans l'autre, il y en a. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez paramétrisé la variable mécanisme de stabilisation. parce que la réaction entre durée du cabinet et nombre de partenaires dans les deux boîtes, si votre variable additionnelle est importante, devrait être différente. Si votre hypothèse est vraie, elle sera forte dans les cas d'absence de mécanisme de stabilisation et faible dans les cas où il y a des mécanismes de stabilisation, parce que dans ce type de cas, le nombre de partenaires est moins important. Alors là, vous voyez la façon dont on peut que peut-être ce n'est pas vraiment utile de classifier les systèmes institutionnels en termes de présence ou absence d'un mécanisme de stabilisation du cabinet. Mais dans ces cas-là, ça vous sert. Ça vous sert pour étudier comment la réaction entre cabinet, durée du cabinet et nombre de partenaires est influencée par cette troisième variable. Et votre étudiant, qui est très intelligent, votre ami, en fait un mécanisme, si vous permettez, c'est pas suffisant, tu aurais oublié aussi une autre chose. Vous savez, tu sais, il y a toute une série de théories qui nous parlent des systèmes, disons des systèmes segmentés. Un système dans lequel le système politique, le système partitique est segmenté, il est divisé en forte identité religieuse, culturelle. Dans ces systèmes, on fait des coalitions avec plusieurs parties. Mais là, le nombre, ton hypothèse, parce qu'il faudrait expliquer l'hypothèse qui est derrière la réaction entre nombre et durée, ne fonctionne pas bien. Quand il faut représenter au cabinet quatre minorités nécessairement, il faudra avoir quatre parties. Donc, en Suisse, aux Pays-Bas, historique, là, il y a une segmentation telle que la taille d'action. Alors, à ce point-là, tu commences à avoir des problèmes parce qu'il doit avoir une autre variable et tu vas dire, ok. Imaginons que tu es capable de réclassifier, donc, les systèmes partitiques européens en disant, il y en a qui sont segmentés et qui sont pas segmentés. Donc, tu auras quelque chose comme ça, une typologie tout à fait arbitraire qui n'a pas même un nombre, avec des dimensions. Existence des mécanismes de stabilisation de l'exécutif, existence des segmentations. Tu auras quatre types. Dans un type, il y aura mécanisme de stabilisation et segmentation. Tu t'attends que la réaction entre durée et norme soit presque inexistante. C'est ça que tu dois t'attendre. Dans tous les cas où il y a des mécanismes fortes de stabilisation de l'exécutif et il y a des segmentations fortes, là, la réaction entre durée et norme devait être faible, très faible. Par contre, dans l'ensemble des cas que j'ai classés dans les types, pas de segmentation, pas de mécanismes de stabilisation, je m'attendrai à une réaction beaucoup plus forte. Vous avez contrôlé de façon comparée, à mon avis, si vous l'utilisez méthodologiquement. C'est-à-dire, si votre logique c'est une logique des contrôles. C'est pas vraiment important, cette typologie, c'est pas vraiment important du point de vue substantif. Vous n'arrivez pas à écrire un article publiable avec cette typologie. Elle a seulement le bout, dans cet exemple un peu simple, je vous demande pardon, de contrôler l'effet des variables intervenantes que votre amie très compétente vous a jeté sur l'air. Donc, ces typologies sont délibérément constituées dans un but méthodologique des paramétrisations. Elles sont abandonnées. Elles sont introduites au moment où vous vous écrivez et vous vous mettez dans quelle mesure est cette réaction influencée par ça ? Je vais faire ces contrôles à travers. Il y a trop peu de tubes, même les plus quantitatifs, qui peuvent se passer de ces contrôles comparés. Vraiment, je soutiens que quand les études comparatives ne font pas des contrôles comme pareil, c'est simplement parce que l'auteur a choisi délibrement de ne pas analyser les niveaux, de ne pas considérer les variables qui ne soient pas quantifiables. Et il a choisi, très souvent, délibrement ma méthode de statistique dont je ne veux pas considérer cet aspect. Mais je m'en doute qu'il y a un type d'étude qui n'implique pas ces variables qui peuvent être traités simplement à travers les classifications et les typologies. Donc les contrôles peuvent être traités simplement à travers les classifications et les typologies. Cela implique deux ou trois conclusions pour arrêter. donc la méthode comparative, ça existe. C'est une méthode de contrôle qui s'opère au niveau de la paramétrisation des variables qui peuvent être intervenantes, qui peuvent être causes potentielles, qui opèrent à travers des mécanismes de classification et typologisation. Et donc, les classifications et typologisations doivent être étudiées bien et bien utilisées par les unions des sciences sociales. Tandis qu'aujourd'hui, on oublie toujours les régressions. et on oublie des mécanismes beaucoup plus utiles dans la plupart des cas. Mais ces mécanismes ont un désavantage et c'est pour ça que je pense qu'ils ne sont pas très utilisés. Ils sont conceptuellement compliqués. Tandis que les régressions sont conceptuellement faciles. Même si on ne sait pas ce qu'effectivement la machine fait mais on pousse un bouton. Normalement, il y a des nombres avec des petites étoiles à côté et s'il y en a trois, ça va bien, s'il y en a deux, ça ne va pas bien. Si on y croit, ça va. Comme tout langage, il est suffisant de s'entendre. J'y crois un peu. J'y crois un peu. Mais très souvent, je m'aperçois que dans ces dessins des recherches statistiques qu'il y a une telle faiblesse des conceptualisations conceptuelles et d'analyse des classifications que ces réactions sont obtenues facilement parce qu'il est facile d'ajouter des variables, ajouter des... Je suis particulièrement frappé quand l'équipe étudie une réaction après, après, ils disent, il y a une trentaine de variables de contrôle, là, on y met âge, sexe, et tout ça. On ne pense pas beaucoup parce que l'instrument est assez facile, disons, te permettre de dire ajoutons l'âge, qu'est-ce que ça coûte ? Pas vraiment. Par contre, la méthode comparée, comme je viens de la définir, a des implications. Par exemple, la stratégie de recherche, les dessins de la recherche deviennent cruciales, tandis qu'il n'est pas dans la méthode expérimentale et il n'est pas dans la méthode statistique. je connais pas mal de physiciens, 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 mes amis, à lui, et parfois, j'ai besoin, quelle est votre méthode ? Ils te regardent, méthode, quoi ? Les gens, au CERN, moi j'ai travaillé à Genève, j'avais tellement d'amis au CERN, quand je posais au physicien, écoute, quand nous on lit les livres de philosophie de la science, on lit que vous faites des choses fantastiques avec la méthode expérimentale, mais au CERN, on fait des expériments, les dessins de la recherche, ce n'est pas un problème qu'un physicien, les physiciens font l'argent pour la faire, la recherche, et une fois que l'argent est arrivé, on fait des expériments de façon souvent très, 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 pédestrieuse, on dirait en anglais, je ne suis pas contrepris, très modeste, essayons ça, essayons ça, mais il n'y a pas un dessin de la recherche. Même dans le cadre de la méthode statistique, les problèmes du dessin de la recherche. Pour émettre des inferences fiables sur l'univers, nous avons le problème de définir un échantillon représentatif. C'est un problème. C'est un problème. de l'enfer en statistique, la stratégie de la recherche en statistique, c'est le problème du rapport entre l'échantillon et l'univers, qui est compliqué, qui a la théorie des probabilités, donc, c'est un domaine, encore là, on pourrait faire le cours de 10 semaines. Le problème est de ce type-là. Est-ce que mon échantillon est suffisant, suffisamment représentatif de ce que j'espérais ? Par contre, ce problème est crucial, fondamental, pour la recherche comparée. La stratégie de la recherche. Parce que, surtout, en recherche comparée, il y a une contradiction intrinsèque. Vous voulez opérer plusieurs comparaisons, typologisations, vous paramétriser un ensemble des variables riches ? Vous devez avoir beaucoup de cas. Parce qu'autrement, votre classification devient une classification à classe vide. rapidement. Donc, on ne peut pas avoir 24 variables. C'est bien difficile. Donc, il faudrait augmenter les cas. Vous vous rappelez, l'iPad, il faut augmenter les cas, le big N, il faut augmenter... Mais, en même temps, vous devez être conscient que, du moment que vous augmentez les cas, vous augmentez aussi le nombre de causes potentielles, de façon très inévitable. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Les comparativistes, ils commencent à dire, qu'il faut comparer des cas homogènes. Vous avez entendu dire ça. Il faut essayer d'homogénéiser les cas. Du point de vue méthodologique, comparer les cas homogènes, ça veut dire, paramétriser, à travers le choix des cas, en nombre potentiel de variables en forme. Quand vous dites, je fais cette analyse, je la fais seulement dans les pays catholiques. donc, vous avez paramétrisé ça. Et peut-être, ça vous aide. Peut-être, la construction du diable, elle doit être étudiée, ce monde dans les pays catholiques. Hein ? Ou d'autres questions. C'est-à-dire, les choix des cas sont essentiels dans la recherche comparée, étant donné que nous avons qu'il y en a peu, que nous n'avons pas des cas. Quel cas choisir ? Ça va changer la recherche. C'est un problème que les statisticiens n'ont pas. Au maximum, les statisticiens se posent le problème de combien de cas choisir. Pas quel type de cas. Les champions doivent être représentatifs. Souvent, nous, comme paradigme, n'avons pas la chance de la recherche. En plus, représentatif de quoi ? Vous étudiez les systèmes de parties, vous choisissez les cas représentatifs de quoi ? On ne sait pas vraiment. Elles sont différentes. L'expérimentateur n'a pas ces problèmes-là. On l'a dit. Donc, le choix des cas est un instrument essentiel de paramétrisation. Donc, il est parti de la stratégie d'agence. Donc, il est parti de la méthode comparée. On ne peut pas choisir les cas par hasard, comme je viens de dire, comme je venais de dire. Vous voyez, quand je vais vite, mon concept détériore. Je devrais parler lentement, mais je n'y arrive pas. Je n'ai jamais réussi. Mais, je venais de dire, je venais de contenir une histoire à mes collègues au restaurant, qu'un grand politiste américain, Sidney, Stanley Hoffman, qui se définissait un expert des pays de bon cuisine et de bel paysage. Et l'Italie et la France, en disant, moi, je m'intéresse à ça. Son critère de choix des cas était assez clair, mais il n'était, disons pas, très mythologiquement. Voilà. mais, les processus des sélections des cas est quelque chose qu'en comparativisme, des vraies, je reviens avec un chapitre de trente pages. Comment ça ? Je choisis l'Ukraine parce que, souvent, c'est ma fiancée, l'Ukraine. C'est comme ça. J'y vais pour l'entier, j'ai une maison là-bas. Non, ce sont des raisons plutôt élémentaires, tandis que, j'ai conclu avec un exemple très simple, mais là aussi, qui, je pense, préfère comprendre ce que je vais dire. Imaginez de faire une étude sur la participation électorale, politique, et évidemment, encore une fois, imaginez que vous n'avez pas la possibilité de faire un échantillon statistique qui vous permettent, mais vous avez à choisir seulement quelques cas. Donc, vous ne pouvez pas choisir un échantillon représentatif des individus qui pourrait avoir des niveaux de participation politique au vote, aux actions municipales, n'importe quoi, l'indice, à la verbe qui couvre toutes les formes de participation. Ça, peu importe. Vous n'avez pas cette opportunité. Non plus, vous pouvez faire de l'expérimentation parce que, vous savez, même si parfois on voudrait changer certaines choses des individus, mais on ne peut pas. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez choisir des cas. Peu importe si les cas sont pays, France, Suède, Belgique, si les cas sont des régions dans le même pays, si les cas sont des villes ou même des quartiers d'une même ville. Aucune importance. Vous devez établir quelques conclusions sur le taux de participation. Qu'est-ce que vous faites ? Vous pourrez imaginer que vous avez choisi tous les quartiers dans lesquels la participation est au-dessus de la moyenne. Au-dessus. Je fais des yeux. Au-dessus. Au-dessus. Supérieur à la moyenne. Donc, les quartiers, les rues, n'importe quoi, dans lesquels la participation est maximum. vous vous trouvez avec un échantillon des quartiers à haute participation vous voudriez aussi choisir un certain nombre de quartiers à basse participation d'accord dans les premiers cas qu'est-ce que vous cherchez si vous avez un échantillon c'est pas un échantillon si vous avez 4 cas ou 5 cas des quartiers à haute participation vous devez vous poser la question vous pouvez seulement vous poser cette question qu'est-ce qu'ils ont en commun ? c'est une logique de la richesse qui est déterminée par les choix des cas il devrait y avoir quelque chose qui explique pourquoi ces villes, ces régions, ces pays, ces quartiers ces rues ont en fait de participation vous ne pouvez pas vous poser autre question vous pourrez quand même faire quelque chose de différent je vais choisir les deux quartiers dans lesquels la participation est maximale et les deux quartiers dans lesquels la participation est minimale c'est que vous le faites comme par exemple 2 cas, 3 cas, 4 cas parfois choisis comme opposés c'est très souvent si vous suivez cette stratégie de recherche et vous prenez les deux quartiers plus participantes et les deux quartiers moins participants la question change complètement vous ne vous posez plus la question qu'est-ce qu'ils ont en commun ? évidemment ça n'a aucun sens vous devez vous poser la question qu'est-ce qu'ils ont ? qu'est-ce qu'il y a qui diffère dans les deux quartiers ? donc dans cet exemple élémentaire c'est clair que dans une recherche comparative la question que vous pouvez résoudre est dans l'âge partie déterminée par le choix des cas donc la conclusion c'est que le choix des cas est partie de la méthode comparée est partie inhérente à la méthode comparée elle n'est pas une c'est pas additif c'est pas un plus il est essentiel elle détermine largement qu'est-ce que vous pouvez faire quelles questions vous pouvez aborder quel niveau de contrôle vous pouvez obtenir et comme je disais quatre cas oui c'est très peu mais probablement ils sont très homogènes parce que vous avez pris trois quartiers de la ville de Bordeaux si vous avez pris une ville en Inde en Croatie l'autre au Mexico les facteurs potentiels derrière le niveau de participation pourraient être infinis vous n'avez aucune idée de ça évidemment la généralisation que vous pouvez en tirer n'est pas même pour le même niveau exactement parce que le cas est donc je conclue en disant que la méthode comparative doit être considérée non pas comme une méthode qui consiste à faire des comparaisons mais comme une procédure spéciale visant à contrôler des hypothèses sous la paramétrisation des variables potentiellement en flanc comparer évidemment n'est pas la même chose qui est de recourir à la méthode comparative c'est là les gens malentendus normalement de la même manière on peut dire qu'utiliser des données statistiques n'est pas la même chose que recourir à la méthode statistique mais cela est bien clair à tout le monde moi je produis cette table statistique ce n'est pas la méthode statistique parce que la méthode statistique est reconnue comme une méthode comparée mais la méthode comparée n'est pas séparée de la comparaison n'est pas reconnue comme méthode des contrôles et c'est de cette méthode des contrôles que j'ai parlé pendant cette semaine je dis aussi les problèmes conceptuels et des classifications sont cruciaux dans la méthode comparative je l'appelle ça la recherche la logique des recherches est la même qu'est la méthode statistique expérimentale mais obtenue à travers des techniques tout à fait différentes qui sont plus faibles les niveaux d'induction la fiabilité de l'induction est plus faible les classifications et les typologies devraient être réévaluées dans nos cours des méthodologies comme instruments essentiels pour la plupart des recherches qualitatives et souvent aussi pour les recherches quantitatives qui ont quand même besoin d'un série et ce n'est pas la même chose de nous garantir sans entrer dans c'est pas la même chose dire il y a la France il y a l'Italie il y a l'Espagne j'introduis une dame vous savez comment on fait une dame France France 0 Italie 1 0 c'est pas la même chose c'est pas la même chose c'est pas la même chose d'introduire des variables institutionnelles ou qualitatives avec une dame il y a il n'y a pas s'il y a la France il n'y a pas la France c'est ça la faiblesse la faiblesse je conclue sur la faiblesse étant défendue pendant toute la la faiblesse les contrôles logiques disons le problème du choix des cas pour nous pour nos comparativistes et surtout le problème de la possibilité de trouver les cas souvent plutôt que celui de leur représentativité la force d'enferrence est faible dans cette soit du côté corroborant que de celui enfirmant il faut accepter ça les présomptions avérées les sont avec une faible probabilité épistémique ils sont souvent fallacieux même si élaborés sur une base multivalisée ils sont nécessairement fréquentiels cependant j'appelle comme méthode qu'on peut comparer la totalité de ces questions que j'ai posées je souligne la nature de méthode de contrôle et je souligne que ces méthodes ont en cours tous les processus qui m'ont même d'adapter la sélection des cas qui n'est pas non influentes jusqu'aux techniques spécifiques de paramétrisation des variables je pense que c'est déjà merci merci j'ai Merci.